Bonjour à tous, je vais vous donner aujourd'hui la méthode la plus rapide pour récupérer son ex. J'ai eu une personne hier en coaching, je lui ai expliqué ceci, il a fait waouh à la fin. Je me suis dit que c'est dommage que je dise ça en coaching dès que finalement, je ne vous révèle pas ses meilleures astuces sur cette chaîne YouTube. Donc, je vais vous en parler aujourd'hui. Vous allez voir que suite à cette vidéo, votre vision de la reconquête amoureuse va changer et probablement que vous allez voir totalement de manière inversée ce que vous devriez faire pour avoir la conquête la plus rapide au monde. Je vous dis tout juste après le jingle. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur je m'abonne, puis sur la cloche qui est juste à côté pour recevoir une notification quand il y a des nouvelles vidéos. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ? », c'est juste en dessous. C'est rapide, c'est complet, c'est gratuit, c'est anonyme. Cliquez dessus et ayez vite une réponse avec plein d'infos dedans. Et si vous le souhaitez aussi, j'ai toute une équipe qui pourra vous répondre au téléphone du lundi au vendredi et c'est juste en dessous. Alors, dans mes vidéos, si vous suivez cette chaîne depuis quelques temps, vous devez remarquer que je parle souvent de méthodes et souvent, c'est les mêmes qui reviennent. On parle de silence radio qui dure au moins trois semaines. On parle de faire une lettre magique qui est une lettre qui est censée nous excuser pour nos comportements précédents et qui explique que tout se passe bien, tout va bien, mais on va juste prendre un peu d'espace et un peu de recul pour l'instant, on sera amis plus tard. On parle aussi de SMS magique, c'est une version minuscule de lettre magique qu'on peut envoyer par SMS. Je parle aussi de technique pour prendre rendez-vous, je parle aussi de la règle du 1 pour 1, quand notre ex envoie un SMS, on envoie un aussi. Mais finalement, dans toutes ces méthodes, est-ce qu'il n'y a pas un point commun ? Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de philosophie de vie ? Est-ce qu'il n'y a pas une stratégie commune qui regroupe tout ? Et finalement, est-ce qu'il faut tout faire et quelle est la stratégie la plus rapide ? Je vais vous dire la phrase qui est la plus affreuse du monde, la plus affreuse. Moi, lorsqu'on me l'a dit, il y a quelques années-là, j'ai dit non, ce n'est pas possible. J'ai réfléchi ensuite, j'ai dit oui, c'est totalement possible que ce soit vrai. Le marché, on parle du marché de l'amour, l'amour est un marché. En fait, c'est juste que sur ce marché-là, on a différents niveaux, différentes valeurs. Alors oui, on ne peut pas dire qu'on va donner une note à un être humain, ce serait complètement atroce. On ne peut pas dire, cet humain-là, juste à ma gauche, il a 90 % de bien et on ne peut pas dire, à ma droite, cette autre personne n'est bien qu'à 13 %, ça ne marcherait pas. Pourtant, si on regarde un peu les applications de rencontre comme par exemple Tinder, on se rend compte qu'il y a des notes, il y a des systèmes de notation. Alors, Tinder l'a réfuté il y a quelques années, ils ont dit est-ce que ça avait changé mais au final, ils se sont aperçus qu'il y avait toujours ce système de notation. En gros, on met les gens bien avec les gens bien sur des notes qui sont basées sur plein de critères, par exemple, le nombre de likes, etc. Et on met les gens moins bien avec les gens moins bien. C'est affreux, mais c'est juste l'arrêté du marché. Et si vous trouvez cette idée détestable qu'on puisse avoir des notes dans notre tête, sachez bien une chose, dans notre propre cerveau, on estime notre propre valeur et on estime aussi la valeur des autres. On se dit tiens, je rencontre cet homme ou cette femme, par rapport à mon niveau, je trouve que cette personne serait pas mal. Si jamais demain par exemple, vous allez rencontrer Brad Pitt, vous êtes une femme, vous rencontrez Brad Pitt, peut-être que vous allez vous dire tiens, peut-être qu'il est un peu trop bien pour moi ou peut-être que j'aurai de la chance si je sors avec lui. Versus si je sors avec le boucher du coin où je dis n'importe quoi ou le mec de votre quartier qui ne ressemble pas à grand chose, vous allez peut-être vous dire tiens, lui, il est beaucoup moins bien que Brad Pitt. On a une espèce d'échelle aléatoire dans notre tête et qui est très personnelle de qu'est-ce que nous, on vaut. Et plus on est optimiste, plus on en forme, plus on trouve qu'on vaut quelque chose de bien et aussi de ce que valent les autres. Alors, par exemple, pourquoi est-ce que les stars de cinéma, pourquoi est-ce que les Miss France, les Miss Monde ont autant de succès ? Eh bien, c'est parce qu'il y a différents critères dans cette note complètement personnelle qu'on va s'auto-donner. Par exemple, si on veut faire une espèce de caricature, on pourrait dire que l'argent peut compter une femme qui va chercher un mari très riche, un homme qui va chercher une femme très riche aussi. Il y a aussi la popularité. Rappelez-vous à l'école, quand il y avait ce groupe de mecs cool ou de filles cool dans l'école, ils étaient populaires, tout le monde les adorait. Du coup, vous espériez faire partie de leur groupe d'amis ou vous espérez pouvoir sortir avec eux. C'est un peu comme une boîte de nuit. Plus il y a de gens beaux qui rentrent dedans, plus il y a de stars, plus c'est populaire, plus on veut entrer dedans. Il y a aussi après ça, le physique. Ce sont les trois critères principaux. Il y a aussi la célébrité. Plus une personne sera célèbre, plus elle aura de succès en amour. Si vous regardez certaines interviews de stars qui dévoilent avoir eu plusieurs centaines ou plusieurs milliers de conquêtes dans leur vie, on comprend bien que la célébrité, indéniablement, qu'on aime ça, ou pas, c'est quelque chose qui fonctionne. Il y a aussi après ça, le style de vie. Est-ce que son style de vie est compatible avec le mien ? Le bonheur, est-ce que cette personne est heureuse ? Parce que si elle est dépressive, a priori, sa note va descendre un petit peu. Alors, même si on trouve ça atroce, qu'on le réfute et que vous détestez ça, mettez-moi-le en commentaire que je comprendrai totalement. Il faut savoir une chose, c'est que cette note nous est très spécifique. J'ai parfois des gens coachés qui me disent que je suis tombé de cette femme, c'est l'amour de ma vie, c'est la plus belle femme au monde. Et quand je me dis ça, quand j'entends ça, je me dis génial, montre-moi la photo et je vois la photo, je fais oulala, ah oui, c'est elle la plus belle femme au monde pour toi. Parce que c'est la plus belle femme au monde à ses yeux et de même que pour moi, la plus belle femme au monde ne sera pas la même que pour vous ou le plus bel homme au monde. On a heureusement tous des goûts très spécifiques parce que si ce même système de notation était commun à tout le monde, dans ce cas-là, on aimerait tous la même personne ou les dix mêmes personnes. Heureusement, ce n'est pas le cas. On a tous nos critères, mais dans notre tête, notre ex, par exemple, c'est la personne la plus belle ou la plus sympa ou la plus populaire. Mais peut-être que pour votre meilleur ami ou votre voisin, ce n'est absolument pas le cas. Maintenant qu'on a compris ce système de notes, on peut facilement imaginer le fait que la rupture amoureuse vienne du fait que notre ex nous est considérée comme ayant perdu de la valeur dans le temps. On a baissé dans la note artificielle qu'ils ont imaginé. Donc, avant de revenir là-dessus, on va parler juste d'autre chose. On va parler de pensée à l'envers. Il y a deux types de choses. Il y a la cause qui est l'origine d'un problème ou l'origine de quelque chose dans votre vie et il y a les conséquences. Par exemple, la cause, c'est votre perte de valeur à ses yeux et la conséquence, c'est les disputes ou c'est la rupture amoureuse. Donc, bien évidemment, comment est-ce qu'on va faire pour récupérer notre ex ? À un moment donné, on ne va pas chercher juste à guérir les conséquences, c'est-à-dire les disputes ou la rupture. On va chercher à travailler sur la cause, notre perte de valeur. Et donc, pour réussir sa reconquête le plus rapidement possible, il faut être focus, il faut être concentré sur soi-même. Imaginons que vous ayez, comme certains professeurs en amphithéâtre, un petit stylo qui fasse laser. Et souvent, il vous montre le tableau ou il vous montre des choses avec ce laser-là pour que vous puissiez voir quel est le niveau de la phrase ou quel est l'endroit qu'il pointe. Aujourd'hui, ce laser, c'est là où vous mettez toute votre attention, votre focus. Quand vous cliquez dessus aujourd'hui, ce laser, il est sur quoi ? Est-ce qu'il est sur votre vie ? Est-ce qu'il est sur vous ? Est-ce qu'il est sur le sport ? Est-ce qu'il est sur d'autres gens ou est-ce qu'il est sur votre ex ? Et très souvent, les gens qui m'appellent prennent ce pointeur laser et pointent leur ex. Mon ex m'a dit ça, mon ex a fait ci, mon ex me trompe, mon ex est parti ailleurs. Maintenant, imaginons deux secondes que ce laser, plutôt que de le pointer sur votre ex, vous commencez à le pointer sur vous. C'est vous que vous allez regarder. Parce qu'aujourd'hui, vous avez un besoin impératif d'augmenter votre propre valeur. Il y a une notion que j'aime bien qui s'appelle la notion du solstice. C'est le moment où le soleil est le plus haut dans le ciel. Et on peut aussi avoir ce genre de solstice dans notre propre vie. C'est le moment où tout d'un coup, en soirée, on va sortir la plus belle phrase. C'est le moment où on se réveille le matin, on se trouve le plus beau, la plus belle dans la glace. C'est le moment où on va sortir dans la rue, on sera super heureux. Parfois, dans notre vie, on ne se sent pas très bien. On se sent plutôt en hiver plutôt qu'en été. Et d'autres fois, dans notre vie, on se sent au maximum. On a l'impression de rayonner, on a l'impression qu'on est super heureux, qu'on irradie de bonheur. Et si jamais, vous voulez augmenter votre note pour que votre ex considère votre valeur comme étant supérieure, vous allez devoir passer par ce moment de solstice plus souvent. C'est-à-dire, le moment où vous êtes plus souvent en forme, où vous êtes plus souvent heureux, où vous rayonnez quelque chose. Et là, il est important de se poser une question, c'est quels sont mes besoins et quels sont mes envies. Par exemple, si on parle de vos amis, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez les amis qu'il vous faut ? Est-ce qu'ils vous les appellent suffisamment ? Dans votre vie amoureuse, on peut très bien être en rupture et rester seul pendant deux ans. On peut aussi être en rupture amoureuse et avoir plein de conquêtes pendant deux ans. Quelle est votre vie idéale aujourd'hui ? Celle qui vous permettrait d'être heureux et de rayonner. Encore une fois, c'est quelque chose qui vous est très spécifique à vous-même. En termes de vie amicale, en termes de vie amoureuse ou intime, en termes d'activités professionnelles, en termes de sport, de projets, en termes de personnes à fréquenter, il est important de se poser une question, c'est quelle serait ma journée idéale qui fait que mon humeur serait la plus heureuse et que je rayonnerai le plus possible. Parce que plus je vais rayonner comme un soleil, plus il y a de chances que mon ex le sache, soit de manière directe parce que mon ex va me voir et va me voir super heureux, soit de manière indirecte parce qu'au bout d'un moment, mes amis vont lui dire, écoute, ton ex, on le voit, il est en super forme ou elle est rayonnante de bonheur. Et ça, c'est quelque chose qui va forcément donner envie à votre ex de revenir et ça marche au passage en coaching à chaque fois. Donc, on ne parle pas de la journée idéale que votre ex vous imposerez d'avoir. Vous savez, si votre ex vous disait par exemple, tu sors trop ou tu ne sors pas assez ou tu fais trop de sport ou pas assez de sport, la vision de votre ex, on s'en fout. Là, on parle de votre vision à vous, qu'est-ce que vous, vous voulez avoir dans la vie, qu'est-ce que vous voulez réussir et qui vous rendrait extrêmement heureux. En plus de répondre à vos besoins et de noter ça sur une petite feuille, ma journée idéale serait de me lever, à 8 heures le matin, boire un bon jus de fruits fait maison, aller travailler un petit peu, partir à la plage ou aller déjeuner avec des copains à midi, rebosser l'après-midi, aller faire un apéro le soir sans boire trop d'alcool, lire un bon livre avant de dormir, me coucher tôt. Ça, c'est un exemple de vie idéale. Je vous donne par exemple la mienne, mais ça pourrait être totalement différent chez vous. Ça peut être de vivre à la montagne, de faire du ski, d'aller à la plage, de faire du jet ski, qu'importe. Et en plus de répondre à vos besoins et à vos envies, il est important, si on veut rayonner, de ne pas être alcoolisé par exemple en permanence ou avec les yeux vitreux ou complètement blanc et blafard. Il est important d'avoir une hygiène de vie qui est digne d'un athlète. Alors, je sais qu'en rupture amoureuse, on peut vite avoir tendance à se dire, je me sens tellement mal que quand je bois un peu d'alcool, je me sens mieux et j'oublie. Seulement généralement et malheureusement, tout ce qu'on va oublier pendant quelques heures le soir ou le samedi soir, on va le payer le dimanche matin. Pour toute la zone de bonheur qu'on a eu, on aura une durée équivalente de malheur le dimanche, ou le lundi en général. Moins d'alcool, moins de sucre, moins de sel. Faire un peu de sport, ça ne peut qu'être une bonne chose aussi. C'est ce qui fait que tu vas pouvoir être plus souvent dans cette zone de bonheur, plus souvent à ton solstice et tu peux même devenir un scientifique de ça. Moi, par exemple, il m'arrive de prendre des notes et de marquer selon le nombre de calories que je mange la veille, voici dans quel état je suis le lendemain. Selon le sport que je fais la veille, voici comment je suis le lendemain. Pour essayer de trouver l'équation idéale qui me va à moi, et donc, toi, tu trouves l'équation idéale qui te va à vous. Comment est-ce qu'il faut que tu vives, te comportes pour être le plus heureux possible et rayonner et donc attirer massivement tout le monde et tes amis et des nouvelles personnes et des opportunités de travail et également, du coup, ton ex par effet d'attraction. Donc, maintenant qu'on sait ça, qu'on a une note fictive qui n'est pas une bonne chose, mais qu'on a tous inconsciemment, on l'a, on va pouvoir revoir les stratégies JRME de manière différente. Pourquoi est-ce qu'on fait un silence radio ? Tout simplement, pour être focus sur nous, sur nous-mêmes, pour que ce rayon laser soit dirigé vers nous. Pourquoi est-ce qu'on fait une lettre magique ? Pour montrer à notre ex qu'on va bien et qu'on est focus sur nous. Et chacune des stratégies JRME va dans ce sens-là. Quel sera l'effet sur votre ex ? Il est très simple, vous brillez, devinez juste la suite, devinez juste ce qui va se passer. Vous allez aimanter votre ex et plein d'autres gens au passage. Vous comprenez que malheureusement, quand on se fait quitter, ce qui démarre souvent, on le ressent déjà avant la rupture amoureuse, on est hypnotisé par l'autre. Pourquoi est-ce que l'autre va mal ? Qu'est-ce que je peux faire pour que l'autre a le mieux ? Et là, dans ces cas-là, on est focus sur l'autre et ça ne manque pas d'arriver rupture amoureuse juste après. Et après la rupture, on est toujours focus sur l'autre. Comment est-ce que je peux faire pour que Anne-Sophie, Claire, Anne-Claude soient heureuses, pour que Marc, Anthony, Léo, Léa soient heureux ? Qu'est-ce que je peux faire pour lui ? Comment faire pour lui rendre sa vie ? Mais en fait, non. On est focus sur l'autre pour le rendre heureux, mais ça ne fonctionne pas. Ça ne fait que baisser notre note et augmenter la sienne. Il est important aujourd'hui que vous soyez concentré sur vous-même de manière quasiment scientifique ou comme si c'était des Jeux Olympiques de vous rendre heureux, parce que vous allez voir que ce sera la méthode la plus rapide pour récupérer cette personne de manière indéniable. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous, faites le quiz, mettez-moi des commentaires et on se voit demain pour une prochaine vidéo. Salut à tous, bye !